On est dans un lieu accueillant et mon film parle de lieu où les gens circulent, où les idées circulent, où la free presse, les fontines, les cassettes circulent. Il y a un film qui va lancer le film et qui est vraiment le cerveau gauche et l'image du film. Il y a Rémi Pépin qui est un des acteurs et activistes du film dans la salle. Et du coup, bonne projection et on se parle après, on peut voir beaucoup et tout. Et c'est qu'il y a Rémi Pépin qui est trop sûrement craqué. Aujourd'hui, on ouvrait le bal, mais les questions sont bienvenues. Ou alors sinon on voit un verre informel, tranquille, comme vous voulez. Parce que des fois, après un film, il n'y a pas forcément... Il y a juste une question, il n'est pas passionnant. Oui. Tu l'as fait d'une traite ou tu l'as fait de manière morcelée sur plusieurs mois ? Vraiment d'une traite à chaud, tout à chaud ? Une traite, si tu venais par là. J'en sais rien. C'est pas ce que je raconte. Combien de temps ça s'est déroulé ? Ah oui, ça je peux dire. Non, c'est pas une traite, c'était deux ans et demi. Ouais, 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 ouais. Les entretiens, ça s'est fait plutôt d'une traite. Puis après, j'ai commencé le montage, mais les monteurs étaient pas... Enfin, c'était compliqué. Et puis, il y a eu des images à refilmer, les archives à rechercher. En gros, je suis restée super longtemps un peu stuck in the 70's, parce que c'est une période hyper riche et j'avais peur de... Franchement, j'avais peur de ne pas rire à sortir des années 70's. Parce qu'avec la free-traite, c'est tout ce qu'il y avait à lire et à chercher. Et en fait, c'est allé à Paris Clavel qu'on voit beaucoup dans le film avec Chérie Bibi, qui m'a sortie du tunnel des années 70's. Mais vraiment, parce que c'est un super tunnel, mais il est prenant, quoi. Et il m'a dit, mais écoute, il y a le Fondinarium qui va ouvrir. Je devrais aller jeter un oeil. C'était en septembre 2020, je crois. Je pense que comme nous tous, je suis complètement perdue dans le temps avec toutes les merdes qui se parlaient juste récemment et tout. Mais en gros, il y a le Fondinarium. Et en gros, j'y vais avec Stéphane, qui a fait l'image du film. Et d'un coup, ils sont tous là, quoi. Il y a Géonvers, Marceau, je l'avais déjà vu. Mais il y a Cox. Et du coup, je sors grâce au Fondinarium et à Daniel des 70's. Et je rentre dans les années 80. Donc du coup, ouais, deux ans et demi, un peu morcelé. Mais quand même, ouais, bien dense. Ouais, deux ans et demi, ouais. Oh, bien. Ouais, ouais. Il y a eu quelques refus de personnes qui n'ont pas voulu qu'il en manque quelque part pour essayer d'être là ? C'est une bonne question. Honnêtement, dans... On n'a pas entendu la question. Alors, la question, ouais, je fais des doubles, là, bien sûr. J'ai un ami qui me demandait si j'avais des refus qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le film. Ça, on va en parler. De mon côté, j'avais envie... Alors, vous allez peut-être être étonnés, mais j'avais hyper envie... En fait, j'avais branché plein de mon culot, Lola Lafon. J'avais chopé dans un astro chinois, par hasard. Parce que j'aime beaucoup ses écrits. Et il se trouve qu'elle avait écrit pas mal de fantasmes féministes qu'elle avait fait diffuser à parallèle. Donc, elle m'a dit oui, pourquoi pas ? Mais en gros, elle n'avait pas le temps. Et après... Pas vraiment, en fait. Parce que t'as vu, il y a déjà vachement de monde. De mon côté, j'ai vu des gens qui ne sont pas dans le film. Pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce que c'est déjà très très dense. Par exemple, j'ai vu notre ami, Philippe Marie. Parce qu'au début, je me demandais si j'allais pas un peu plus déborder sur les disquaires, l'hyroses évidemment. Donc, il n'y est pas. J'avais vu Eric Tandy, super intéressant, sur Mélodie Massacre. Mais c'était un autre film. Mais dis-moi, à qui tu penses ça m'intrigue du coup ? Comme ça, Zermattie, Patrice, Patrice de New Wave... Bah, Patrice, alors, ok. Alors, je peux te répondre sur ces deux-là. Alors, Patrice, je connais bien. Et sache que Patrice, il ne veut absolument pas être filmé, même pas enregistré. Donc, Patrice, ça a été mort tout de suite. Parce qu'effectivement, tu as raison, il y a le « From the New Wave ». Et alors, Zermattie, hyper drôle, je l'ai traqué pendant un an, ok. Et en gros, il m'envoyait des mails. En gros, vraiment, on va dire en septembre 2019, j'ai le même, enfin, sur un an, il m'écrit, « Oui, mais celui qu'il faudrait vraiment interviewer, mais il est mort ! » « C'est Percias ? » Je me suis dit, « Ouais, mais bon. » Il me dit, « Oui, puis Adanet Roller, mais il est mort ! » « Mais il est mort ! » « Meridique ! » Et je lui dis, « Oui, mais toi, t'es vivant, blablabla. » Et en gros, c'est toute une histoire, mais laisse tomber. Et puis, finalement, honnêtement, heureusement que non, parce que tu as vu, finalement, la partie sur « Open Market ». J'avais aussi pensé à Esteban avec Harry Cover. En fait, elle est assez courte. Mais lui, non, non, en fait, c'est venu tellement, comment dire, c'était tellement à la résine qu'à la fin, tu vois, je venais juste te rencontrer parce que je trouvais ça fun. Et puis, il était pas armatique, quoi. Il était hyper exécrable, comme on aime, quoi. Genre, je me téléphone, et il y a un moment, je crois que je passe à l'emmerde. Il me parle plus, puis je m'entends bougonner, genre, « Elle me fait chier, celle-là ! » Et tout. Donc, Zermati... Non, et le plus drôle, c'est que, comme vous le savez, il était malade, il est décédé, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, j'avais cru qu'il voudrait un Skype. Donc, je m'étais dit, « Ah, ben voilà, je vais mettre Esteban et Zermati sur Skype. » Je lui avoue, j'avais plus Skype. Je me remets sur Skype, je fais les démarches. Et là, Zermati me dit, « Ah, mais pas du tout ! » Je suis pas du tout sur Skype. Donc, voilà. Patrick Mathé, il est mort aussi. J'ai même, honnêtement, il y a tellement de morts qu'à un moment donné, la joke avec mon compagnon, c'était de se dire, je le fais en mode table tournante. Je l'ai entendu quelque part, tu vois. Mais, et après, ouais, c'est une vraie question, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Non, j'avais pensé aussi à Virginie Despentes, parce que, par exemple, ça, on l'a pas pu mettre dans le film, mais c'était la correspondante lyonnaise de David Dufresne par rapport à Pondage. J'avais mis en Despentes et je m'étais dit, pourquoi pas ? Mais après, tu vois, il faut entrer tout ça dans le montage. Il n'y avait pas qu'aujourd'hui avec Chouami qui a fait des fanzines à 12 ans, qui l'a vendu aux yeux fertiles, qui avait plein de trucs à raconter. Mais, tu vois, c'est toujours la même histoire de pouvoir tout caser en... C'est des là très, très danses. Mais honnêtement, ou alors j'ai carrément une mémoire super positive qui me fait oublier des refus, mais oui, il y avait cette histoire qui était franchement hyper drôle avec Zermati. Lola Lafon, vraiment, j'aurais bien aimé. Parce que, tu vois, pour moi, ça rentrait dans les 90s et j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait plus de femmes. Mais bon, on est toujours sous-représentés où qu'on aille. Et en même temps, je n'avais pas non plus prendre une femme juste pour dire, hé, hé, j'ai une femme. Mais c'est vrai que Lola, pour ça, ça aurait été bien parce que ça amenait un autre aspect des fanzines, en fait. Mais... Et après, il y a Bernard Bakos qui est un super archiviste des années 70. J'ai trouvé plein de choses sur son site, mais lui, il n'est pas du tout le bon orateur et il n'avait pas du tout envie d'être dedans, tu vois. Donc, non, non, je crois que j'ai eu vraiment tous ceux que je voulais interviewer, ouais. Oui, je voulais te demander, en fait, j'ai des suivants, j'ai des suivants, j'ai des suivants de vous. Oui ? Et est-ce que tu as évité le jargon libre ou tu ne l'as pas évité ? Qui ça ? Le jargon libre. Ah, bonne question. Non, oui. En fait, ce n'est pas le mot éviter, c'est que le jargon libre, et d'ailleurs, il y avait un doc, je ne sais pas si tu l'as vu, mais que j'aimerais bien le voir, sur Elie Alves. J'y ai pensé parce que le jargon libre, parce que Yad Bess, du jargon libre, elle était au début de Publico, mais, en fait, je n'irai pas évité, mais disons que je me suis dit que ça allait faire un autre film parce que ça faisait revenir sur Publico, et je ne vous cache pas que Publico, c'était vachement publiqué dans la narration, parce qu'en gros, le film, il est à peu près chronologique, du coup, Publico aurait dû être au début, après La joie de lire, parce que c'est 59, je crois, Publico, un truc comme ça, c'est vraiment très tôt, et d'ailleurs, du coup, à une autre projection, il y avait un garçon qui avait remarqué que sur le site du film, j'ai mis Point du jour, qui est tenu par un homme admirable et qui a lieu incroyable, 58 rougues et du sac, par Patrick Bobulesco, et lui, je l'avais vu, mais pareil, il ne voulait pas le filmer, et du coup, des fois, c'est compliqué quand tu avais filmé Les Réunages de la Librairie, qui est un vrai labyrinthe digne du regard moderne par Jacques Noël, et je ne l'ai pas mis, mais effectivement, c'est une bonne question parce que c'est vraiment un lieu important, j'avais aussi la parole rente à laquelle j'ai pensé, bien sûr, Librairie Michel Fierck, Lady Long Solo, oui, c'est plus des lieux, en fait, que des gens, tu vois, finalement, c'est pas éviter, mais c'est plus comment faire rentrer tout ça, tu vois, dans une narration, ouais, qui est déjà dense, ouais, ouais, Lady Long Solo, ça m'a intéressé aussi, mais après, c'est déjà, voilà, si, ouais, non, mais au coup, ça fait une belle mise, si vous êtes assis, je suis debout, j'ai le micro, on peut aussi se parler tranquillement au bar, on peut faire une cigarette, bah oui, on va boire 20 heures et on peut discuter tranquille. Merci.